Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus pour un film marocain réalisé par une femme et premier film. Je suis heureuse de vous montrer mon film, je ne vais pas trop vous en dire, je vais vous raconter l'histoire de Sofia. Sofia qui vit une histoire comme beaucoup de jeunes femmes en vivent au Maroc, c'est une histoire assez commune pour les marocains. Ça va ? J'ai juste un peu moelle au ventre. Je crois que t'es enceinte. Et à travers cette histoire, j'ai essayé de révéler le fonctionnement de tout un système et toute une société en interrogeant les rapports de force et de pouvoir, que ce soit au sein de la famille mais aussi dans les institutions comme l'éducation, la justice, etc., la santé. Il n'est pas là, il est en voyage. On ne veut pas trouver une solution ? Sofia raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sofia, qui est issue de la classe moyenne et qui se retrouve dans l'illégalité suite à un accouchement en dehors du mariage. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont passibles de prison et interdites par la loi, régie par l'article 490 du Code pénal. J'ai essayé à partir de là de construire un scénario qui permettrait de révéler les rapports de force et de pouvoir qu'il y a au sein de la famille au Maroc, mais également au sein des institutions. Il faudrait quitter l'hôpital juste après l'accouchement. On n'a pas d'autre option. C'est compliqué. On nous laisse jusqu'à demain midi pour apporter les papiers de Dupère. Tu connais le monde du père, n'est-ce pas ? Le film commence comme un thriller social pour ensuite arriver peu à peu à une enquête sociologique de ce qu'est le Maroc contemporain pour moi aujourd'hui. C'est un véritable qui est le mariage. Je suis un mariage. Je suis un mariage. Je suis un mariage. J'ai un mariage. J'ai un mariage. Je suis un mariage. Vous allez faire quelque chose. Dans mon film, le personnage victime, on va dire, est un homme, ce qui est assez rare puisque souvent, et surtout dans les films du monde arabe, la femme est représentée comme la victime du patriarcat, ici c'est un homme. Et donc, en ça, je raconte que ce statut de victime n'est pas tant lié au genre, mais plutôt à la situation économique des femmes. C'est n'importe quoi, Sophia Reitmut. Ne fais pas ça, Sophia, on va trouver une solution. Et donc, du coup, ça peut tout à fait poser la question également, si on y pense bien, de l'égalité salariale comme solution à tout ça, à une vraie parité. Je suis franco-marocaine. J'ai un double regard sur le Maroc, mais j'étais très heureuse hier que les Marocains qui étaient présents dans la salle me disent qu'il n'y avait aucun doute qu'ils avaient retrouvé le regard d'une Marocaine dans ce film. Donc, ça veut dire que j'étais au plus proche de cette réalité-là. Donc, pour moi, ça, c'est la plus grande des réussites et le plus beau des compliments. Je suis très heureuse de l'accueil qui est fait en France pour ce film. Ça me donne beaucoup de force, beaucoup de courage et je suis très optimiste pour la suite. Et je ne parle pas que de moi, je parle pour tous les jeunes cinéastes qui veulent aborder des sujets un peu délicats comme celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada